Et welcome à tous, welcome à tous, bienvenue à vous sur la chaîne Le Grand Foutoir. Installez-vous confortablement, voici une nouvelle balade que je vous propose à Muret-le-Château dans l'Aveyron, près de Rodez, dans l'Occitanie. Voilà, petite balade à Muret-le-Château, un village très atypique avec une cascade. Installez-vous confortablement, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait ce genre de vidéo et il faut savoir que c'est vrai qu'en ces temps troubles, entre la guerre, entre le Covid, entre les élections, entre l'essence, la vie qui augmente, ce n'est pas tous les jours facile et il est important de se ressourcer dans la nature. Donc voici une petite balade, rien que pour vous, j'espère que vous allez apprécier tout autant que moi, ce joli petit village, Muret-le-Château. Allez, allez, c'est parti ! Allez, on se rapproche petit à petit de la cascade, une cascade naturelle. Hop, on se rapproche tranquillement. Regardez-moi ce petit décor, je vous laisse profiter un petit peu. A la veille du printemps, prochainement ce sera le printemps, la nature qui commence un petit peu à se réveiller. Les bourgeons sur les arbres, les fleurs qui commencent à pousser. Petit à petit, la nature reprend ses droits après l'hiver. On continue. J'aime beaucoup me ressourcer dans cet endroit. Voici la vue d'en-dessus, sur la cascade de Muret-le-Château. Je vous laisse un petit peu profiter avec moi, pour se relaxer. Vraiment, je ne sais pas vous, mais vraiment, moi en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Le monde part en cacahuètes, chaque jour un peu plus. Et heureusement qu'il y a mer nature. Il faut savoir que l'Aveyron est un département rural, bien entendu. Avec pas mal de petits villages qui sont classés. Notamment, Muret-le-Château n'est pas classé, mais fait partie de ces villages très très agréables. Je ne sais pas si vous le verrez en haut. On ira à la fin de la vidéo au niveau du château. N'hésitez pas à me dire en commentaire d'où vous venez. Est-ce que vous connaissez l'Aveyron ? Est-ce que vous connaissez Muret-le-Château ? Si ce n'est pas le cas, j'espère que ça vous donnera envie d'aller vous promener, vous balader. Car clairement, bon, peut-être que ce sera encore mieux quand il sera vraiment plus chaud. Mais là, au moins, on va mettre un filet, il n'y a pas vraiment de touristes. Donc, c'est agréable. La force et la puissance de l'eau. Ah là là, ça fait vraiment, 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 vraiment du bien. Avec la suspension du pass vaccinal, on commence un petit peu à revivre. Mais heureusement qu'il n'y a pas de pass pour se balader. Donc voilà, je vous invite à aller voir aussi les vidéos que je fais sur le chêne Le Grand Foutoir. Tout simplement. Et s'il n'a vous plaît, je continuerai à vous faire visiter l'Aveyron. Un département qui me plaît tellement et dont je suis né, je suis avéronné. Et où il y a beaucoup de richesses au niveau du patrimoine. Partout en France, il faut dire, mais l'Aveyron a en particulier. Alors, comme vous le voyez, on va accéder en haut du village, au niveau du château, par des petits chemins détournés. Alors, c'est vraiment un format à la bonne franquette. Mais en tout cas, sincèrement, qu'est-ce que ça fait plaisir de recommencer à entendre les chants des oiseaux, la nature qui se réveille. On est bientôt au printemps, vivement. La ville reprend son cours, ça fait plaisir. Ça y est, on arrive au niveau du château, qui malheureusement, je reprends mon souffle, parce que malheureusement, il n'est pas visitable. Alors, il faut savoir que c'est un village qui est de base très, très, très fleuri. Et chaque année, il joue le jeu, ce village. C'est un village à taille humaine, il joue le jeu. Et il se trouve qu'ils mettent des petits personnages qui retracent la vie difficile à l'époque du Moyen-Âge, dans les châteaux et également dans les petits villages. Et donc, c'est très intéressant. J'invite à y aller, surtout au printemps. Après, il était très agréable. Mais ce n'est pas fini, vous allez voir, j'ai encore beaucoup de surprises. Alors, il faut savoir que l'Aveyron, il y a un département où il y a vachement, vachement de randonnées. Et ça, c'est très appréciable pour les amoureux de randonnées. Il y a beaucoup de chemins qui sont balisés, tout simplement. Et ça, ça fait plaisir. Et ça, c'est très bien. Donc, on va se rapprocher petit à petit du cœur du village et vous allez voir, très agréable. Alors, ce qui est agréable ici, c'est les petits canaux. Vous allez voir plein de petits canaux qui traversent ce magnifique village. Je vous laisse profiter. C'est vrai qu'il y a pas mal d'eau, finalement. Il y a pas mal plus ces derniers temps. C'est pas encore la sécheresse. De très jolies petites maisons qui ont été, la plupart, retapées. Alors, on rentre dans l'église. Petite église mais bien agréable. Je vous laisse profiter. Alors, désolé, ça bouge vachement. Mais je n'ai pas de stabilisateur. Je ne suis pas un professionnel. Voilà, c'est une petite visite à la bonne franquette. En mode, le grand foutoir. Alors, c'est vraiment une balade express. J'espère que ça vous plaira, en tout cas, que ça vous aura plu. Donc voilà, murez le château en Aveyron, en Occitanie, près de Rodez. Voilà, cette petite visite express. Je vous invite toutes et tous à aller découvrir ce magnifique village, Muret-le-Château. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter. On se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao.